Tout d'abord, réunion interministérielle. Ce matin, à la primature, les travaux présidés par le chef du gouvernement, Rose Christiane Soukara-Ponda, s'articulaient autour de l'accroche des établissements scolaires pour la prochaine rentrée. On en parle avec Marnis Ngema-Prestingan. Après sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement, Rose Christiane Soukara-Ponda, compte matérialiser son intérêt pour l'éducation en mettant l'accès sur les infrastructures permettant d'améliorer les conditions des apprenants. Il s'agissait de voir avec le Premier ministre les différentes stratégies qui sont mises en place pour essayer de résoudre cette question importante de suivre l'effectif dans nos établissements. Nous avons étudié un certain nombre d'hypothèses pour faire en sorte que nous parvenons à résoudre cette question-là, au moins partiellement, sinon totalement. Sous la direction de Rose Christiane Soukara, toutes les conditions, notamment le budget, seront mises à disposition pour ces infrastructures. Le Premier ministre a pris ses responsabilités. Le Président de la République a donné des taux d'instructions pour que la question des infrastructures soit résolue, pour que les enfants prennent dans les meilleures conditions. Le ministre du Budget était là, le ministre de l'Économie était là. Donc, sous l'instruction de Mme le Premier ministre, ils vont faire en sorte que, effectivement, les budgets soient mis en place. Les instructions du chef de l'État, Ali Bungon-Dimba, sur le volet éducation devront être matérialisées pour la rentrée des classes fixées au 9 novembre 2020. Merci. Merci.